Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on va faire une dégustation de Domino's Pizza. Voilà, voilà la pizza que je me suis commandée. Alors, vous êtes prêts ? Et c'est parti. Oh là là, comme vous pouvez le constater, c'est une belle pizza. Difficile un peu à visionner, c'est pas un peu très clair. Mais c'est une belle pizza. Les ingrédients, là. Mushrooms, green peppers. Italian sausage et black olives. C'est des ingrédients, en fait, poivrons verts, olives noires, pepperoni, champignons. Et voilà. Et voilà. Alors, je suis à l'extérieur et bien sûr que, comme vous le constatez, j'habite dans une rue qui est très bruyante et donc vous allez entendre des bruits des voitures qui passent, qui circulent. Et aussi, bien sûr, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand je pense à Tortue Ninja, je pense à Pizza et vice versa. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette dégustation de Domino's, comme je l'ai déjà dit, c'est le 30e anniversaire de ma première année scolaire aux Etats-Unis. Intéressamment, je n'ai jamais visionné le film de Tortue Ninja qui est sorti en 1990 en France. Et donc, bien sûr que je n'ai jamais visionné le film de Tortue Ninja, le premier qui a sorti en 1990. Et donc, je n'ai jamais vu, en fait, Domino's Pizza qui a fait une apparence dans le film. Et c'était quand, en 1991, en fait, que j'ai décidé de, en fait, je n'ai pas décidé que j'ai goûté Domino's Pizza pour la première fois. Alors, c'est ce qui est intéressant. Domino's Pizza, en fait, il était juste à côté du restaurant de mes parents. Et je me rappelle que le patron du restaurant, en fait, il nous connaissait. C'était un Philippinois, un Asiatique. Et il nous donnait une promotion. Alors, Domino's Pizza de cette taille que je vous ai montrée, là, une large, c'était 8 dollars en 1991. Et bien sûr, ça, c'était avec la promotion. Bien sûr que dans le film Tortue Ninja, je pensais que c'était 13 ou 11 ou 12 dollars, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le livreur, dans le film de Tortue Ninja, il était arrivé en retard pour sa livraison. Et donc, quand le livreur, en fait, dépasse la limite de 30 minutes, c'est une réduction de 2 dollars du prix. Et donc, au lieu d'avoir payé un tel prix, en fait, il y avait une supprimation. Il n'a payé que 11 dollars ou 10 dollars au lieu de 12 dollars ou 13 dollars, je ne sais pas. Mais, comme je voulais fêter ce 30e anniversaire avec vous, j'ai décidé de consacrer cette vidéo avec vous, sur Domino's, avec vous, mes téléspectateurs francophones. Alors, ces ingrédients, c'était exactement les mêmes ingrédients que j'avais consommés quand j'étais tout pu. 8 dollars. Je me demande si c'est un peu l'effet Big Mac, les Big Mac pendant les années 80, les années 80, étaient beaucoup plus grands que les Big Mac d'aujourd'hui, je pense. Je me demande si c'est la même chose avec le pizza large, le Domino's, le fait que j'ai grandi et donc, quand tu grandis, en fait, les choses deviennent un peu plus petits. Et donc, je pense que, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas s'ils ont rétréci, mais en tout cas, ils ont l'air un peu plus petits, en comparaison en 91. Tortue Ninja, bien sûr, c'est une franchise iconique dans la culture pop, au moins dans le monde civilisé. J'ai été introduit au Tortue Ninja, en fait, des dessins animés, en fait, qui étaient sortis en 87, aux Etats-Unis et en France aussi. Bien sûr que j'ai les éliminés, initialement, qu'en français ou en francophone, mais, c'est cool, j'ai toujours adoré Tortue Ninja. Il y a certains, en fait, qui ont un leur préféré, mais en fait, il n'y en a que quatre. Et bien sûr, le Splinter, le maître qu'ils a élevés, leur père adopté qu'ils a élevés. C'est intéressant, parce que je pense qu'ils ont tous, tous les quatre, une personnalité unique et qui est distincte l'un de l'autre. Mais en réalité, chacun de nous qui visionne Tortue Ninja peut, en fait, se sentir un peu d'empathie dans tous les quatre personnages de Tortue Ninja. Si vous avez un tempérament en colère, bien sûr, Raphaël va vous plaire. Si vous êtes un rigolo et que vous faites le clown, c'est Michelangelo qui est votre préféré. Si vous êtes quelqu'un qui est un leader, un chef, quelqu'un qui obéit les ordres, très, très souvent, Leonardo, ça sera votre préféré, comme celui-ci. Et bien sûr, si vous êtes un côté timide, introverti et intelligent, donnetez-le, on va vous plaire énormément. C'est fou ce que je fais, parce qu'il fait hyper froid. C'est utile. Je me rappelle avoir goûté une pizza américaine pour la première fois, en 1991, vraiment différent de ce que j'ai goûté de pizza en France, beaucoup moins salée. Ça, c'est un peu industriel, je ne vais pas mentir. Dans mon expérience, je n'ai jamais eu une pizza qui était mauvaise. Je n'ai jamais mangé une pizza que je n'ai pas aimée, que je n'ai pas aimée, que je n'ai pas plu. C'est difficile, en fait, de bâcler une pizza. Bien sûr, il y a des franchises rivales qui existent aux États-Unis. Il n'y a pas que Domino's, il n'y a plus de jasas. Il y a Papa Murphy's, Papa John's, beaucoup, beaucoup. Certains sont des chaînes régionaux, certaines pas tellement. Même Domino's, même, international, vu qu'il existe en France aussi, Pizza Hut aussi. Papa John's, je ne sais pas si ça existe en dehors des États-Unis. Je pense que Domino's reste, pour moi, mon préféré, pour des raisons nostalgiques. Il y a une période de temps aussi, en fait, que Domino's ne faisait pas de bonne pizza. En fait, il commençait à avoir une réputation pas très bien réputée. Les gens critiquaient, en fait, ils disaient que c'est la pizza merdique des États-Unis. Je pense qu'en 2013-2014, en fait, ils ont décidé de s'y refaire, de débâcler ou de refaire reboot, leur recette, en 2013-2014. Je pense que ça marche, à mon avis. Ce que je trouve là, actuellement, en 2021, où cette vidéo sera téléchargée en 2022. Ça sera... C'est bon. C'est... Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé Domino's. Parce que franchement, je mange des pizzas beaucoup moins, en tant qu'adulte. Et ça me plaît. On ne peut jamais vraiment bâcler de bons ingrédients, comme... Le taron sorcière de saucisse à l'italienne. Poivrons verts. Olis noirs. Peperoni et... Champignons. Alors, ceci, c'est Leonardo. J'ai acheté ces pigules, en fait, comme tous les collectionneurs américains. Ils refusent de leur... De... De les engler, de les... Comment dire... De les laisser dans l'emballage original. Surtout que... Les Américains, ils ont tendance aussi à... À être des collectionneurs. Et traitent ça comme des investissements, intéressamment. Parce qu'on peut toujours revendre ce genre de jouets. Surtout quand ils se sont retirés du marché, et qu'ils n'existent plus en vente. Ça peut coûter, quoi. Bien sûr, ça dépend... C'est un peu comme... Des choses comme les timbres, ou les pièces d'argent, ou quoi. Bien sûr, ça dépend de quelle figurine ou quelle jouet, en fait, qui peut donner beaucoup de ballon. Dans mon cas, j'ai décidé de ne pas l'enlever, de le garder dans l'emballage. C'est parce que c'est pour des raisons sentimentales. Sentimentaux. Et pour moi, Leonardo, c'est mon préféré. Je dirais même... Tous les quatre, je les adore. Égale, de la manière égale. Mais pour moi, c'est Leonardo qui était mon préféré. Parce que j'ai toujours voulu être un leader. Quelquefois, je me sens personnalité. Au niveau personnalité, je me sens un peu plus comme Donatello. Mais j'aimerais bien être comme Leonardo. Être un leader. Alors, le premier film Tortinija, je me rappelais que... J'ai toujours en fait considéré Tortinija et Batman, de DC, qui est un peu... Un peu les mêmes points. Il y a un côté drag qui existe dans leur franchise. Bien sûr, dans les bandes dessinées. Et pour rendre Tortinija plus rentable au public général, en fait, il faut en fait infantiliser les Tortinija. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Tortinija. Au dessin animé, en fait, ils ont changé la couleur de leur bandeau ou de leur masque. Initialement, tous leurs masques ont été rouges. Bien sûr, il n'y a que Raphaël qui a gardé sa couleur originale, qui est rouge. Bien sûr, on a donné bleu à Leonardo, orange à Macalangelo, et violet à Donatello. Franchement, en tant que gamin, je n'aurais pas vraiment énormément apprécié les versions originaux de Tortinija, qui sont au côté dark, au côté plus violent. Mais en tant qu'adulte aujourd'hui, que j'ai depuis 40 ans, je pense que lire les bandes dessinées de Tortinija, au gamin, je pense qu'ils me plairont. Je n'ai pas encore fait de... En fait, j'ai décidé de m'en procurer quelques bandes dessinées, des graphic novels, pour les visionner, quoi. Je ne priorise pas ces choses-là actuellement. Je préfère me concentrer plutôt sur ma santé. Peut-être que vous pouvez commencer une conversation dans la section de commentaires. Que pensez-vous de Tortinija ? Quel est votre préféré ? Ou la bande dessinée, qui était la préférée ? Ou les animés, même les films ? Bien sûr que les films qui sont sortis, en 2014, en fait, les versions Michael Bay, je ne les ai pas forcément appréciés beaucoup. Je pense que c'est un peu bizarre. D'après ce qu'on me dit, ils vont refaire un reboot de Tortinija. Je ne sais pas quand ça va sortir. C'est... Franchement, c'est... C'est un peu agaçant, je ne vais pas vous mentir. Alors déjà, Michael Bay, lui, il a un style de cinéma, en fait, qui est très... Il adore faire les explosions dans ses films. Il adore... Il adore montrer les femmes qui sont très belles. Et... C'est tout. C'est un réalisateur qui focalise beaucoup dans l'action. Mais je ne sais pas ce qu'il va se passer avec le reboot de Tortinija. C'est un peu bizarre. Les effets spéciaux étaient un peu intéressants. Je pense que les Tortinijas, en fait, ils ont mal fait, à mon avis. Je n'ai pas aimé énormément. Mais... Je ne sais pas. Le premier film Tortinija, j'ai apprécié beaucoup. C'est un peu plus infantile. C'est un peu plus infantile qu'un peu... C'est le fait qu'il s'est passé avec, comme... Le premier film de Batman en 89... Et 92, en fait, Batman Returns. Et après, la différence entre Batman Returns et Batman Forever, c'est le même sort, en fait, que Tortinija a subi. Le premier film, le deuxième film, qui était le Secret of the Ooze. Ils n'utilisent même pas leurs propres armes, en fait. Oui, ils n'utilisaient presque jamais. C'était intéressant. C'est beau. Tortinijas et pizza. On ne peut pas boire... un sans l'autre. Hum. Une autre chose, en fait, en parlant de Batman et Tortinijas... Il y a eu un crossover qui a existé dans... Dans les bandes dessinaisons, en fait. Il fait trois tomes ou trois... Graphic novels différents. Avec le crossover de Tortinijas et... Et Batman. Et même, ils ont fait un film animé, qui était produit par... Par... Un réalisateur ou un producteur qui s'appelle Bruce Timm. Et... J'adore. J'adore ce film. Très recette conventionnelle, mais ça ne me dérange pas de voir... En fait, un crossover. Ça ne me dérange pas aussi de voir un film... Un vrai film. Avec Tortinijas et Batman, mais... Un film normal, quoi. Comme... Comment dire... Michael Keaton, par exemple. Intéressant, il va faire une apparence... Dans le nouveau film de Flash, avec Ezra Miller. Et ça sera l'histoire Flashpoint. Ça, c'est intéressant. Alors, je dirais avant tout que... Mon film Tortinijas préféré de tous les temps... Bah, c'est le premier. Le deuxième. Le troisième, je n'ai jamais visionné. Mais d'après ce qu'on dit, c'est un peu... Côté de plus en plus enfantile. Et aussi que les marionnets qui étaient utilisés pour les tortues... Ont... Ont été différents. Ce n'était pas Jim Hansen... Qui a décédé en fait... En 91 ou 90. Pendant la... La tournée... Du deuxième. Et voilà. Et... Il y a eu des versions... Différentes aussi du... Du dessin animé. Bien sûr que... Ça, c'est une des versions. Je pense que le design est un peu bizarre. Même... J'ai toujours préféré... Les versions originaux du dessin animé en 87. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur like. Et aussi, partagez-la avec un de vos potes. C'est un beau petit moment que je voulais partager vous avec mes téléspectateurs francophones. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qui sera téléchargée. Je vous souhaite à vous tous un joyeux nouvel an de 2022. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.